Dans l'épisode d'Ici Tout Commence du vendredi 10 juin 2022, Rose, Vanessa de Mouilly, rassemble les élèves de troisième année dans le bureau de Tessier pour leur parler de l'après-institut. Elle souhaiterait les voir un par un pour discuter de leur avenir professionnel. Charlène, qui ne sera pas diplômée en raison de ce qu'elle a fait subir à Célia, Rebecca Ben Amour, redoute sa sortie de l'école, mais Rose lui assure que l'obtention du diplôme ne fait pas tout. Le seul fait de sortir de l'institut Auguste Armand lui ouvrira des portes. La réunion terminée, Charlène demande à Anaïs, Julie s'assouste, ce qu'elle compte faire en sortant de l'institut, à présent qu'elle a refusé le poste de maître d'hôtel au Sibarite. Étonnamment, la jeune femme s'avoue confiante. Lors de son rendez-vous avec Rose, elle avoue ne plus avoir envie de devenir maître d'hôtel. Elle souhaite désormais se recentrer sur la cuisine, et a même un projet, ouvrir un restaurant et une boutique d'aliments véganes. Toutefois, elle n'est pas sûre d'avoir les épaules pour mener un tel projet seul. Bienveillante, Rose lui propose de lui venir en aide à sa sortie de l'institut. Pendant le cours de la chef Armand, Elsa Laouneghini, Anaïs sort un plat élégant et savoureux. Elle obtient même les félicitations de sa professeure, ce qui la rassure sur son avenir en cuisine. De son côté, Salomé, Aurélie Ponce, lui avoue qu'elle ne sait pas quoi faire après sa sortie de l'école. Elle pourrait être embauchée dans un étoilé, mais elle souhaiterait plutôt ouvrir son propre restaurant. Néanmoins, elle ne se sent pas prête. Elle a beau avoir du talent, elle doit trouver son style avant de devenir chef. De son côté, Rose retrouve Antoine, Frédéric Diéphantal, autour d'un café et lui fait le compte-rendu de sa rencontre avec les élèves de troisième année. La plupart ont de beaux projets professionnels, mais beaucoup ne savent pas comment s'y prendre. Elle décide d'organiser une réunion pédagogique le lendemain pour leur venir en aide. Après avoir appris par Laetitia, Florence Coste, que les examens de fin d'année tourneront autour du canard, Kelly, Axel Dodier, Méhambres, Claire Romain, et Tom, Tom Darmon, dans la confidence. Ce dernier est surpris de voir Kelly tricher, mais l'adolescente ne pense pas qu'il s'agisse de triche. Sa mère a simplement vu les ingrédients par hasard, et elle ne lui avait rien demandé. Tom suggère de répertorier toutes les recettes d'Auguste Armand avec du canard, mais celles-ci sont très difficiles et les cuisiniers en herbe se démoralisent vite. En dernier recours, Kelly demande de l'aide à Lionel, Lucien Belves. Mais en apprenant que Kelly connaît l'élément principal de l'épreuve, Lionel s'emporte. Après ce qui est arrivé l'année précédente, il n'est ne revient pas que Kelly flirte encore avec la triche. Bien que réticent, Lionel accepte d'Aider sa petite amie et demande à Greg de l'épauler. Toutefois, ce dernier ne veut pas être mêlé aux histoires de triches de Kelly et conseille très sérieusement à Lionel de faire de même. Tessier découvre la vérité sur Cardone et Zachary à l'Institut, Tessier, Benjamin Baroche, Charlène, Paula Petrenneco, et Théo, Khaled Alouache, arrivent sous les applaudissements de la foule après leur victoire aux sélections du championnat de pâtisserie de la veille. Greg, Michael Mittelstadt, demande à Mehdi, Marvin Pellegrino, s'il n'est pas trop déçu d'avoir perdu, mais Mehdi, bon joueur, reconnaît que le dessert de Tessier était meilleur que celui de Landiras, Julien Aluguette. Il ne revient pas que le chef pâtissier soit parvenu à les battre sans même avoir travaillé sa recette au préalable. A l'infirmerie, Tessier s'avoue surpris que Constance, Sabine Perrault, ait choisi son dessert. Constance fait remarquer que le dessert était aussi celui de Charlène et Théo. D'ailleurs, elle a entendu qu'Emmanuel avait pris en compte leurs suggestions et l'en remercie. Elle est heureuse qu'il ait formé une vraie famille, pour une fois. Emmanuel souligne qu'une personne manquait à ce portrait de famille, mais Constance ne se sent pas prête à lui pardonner. Tessier lui rappelle que si l'on réussit leur dessert, s'y est-il parce qu'ils se battaient tous les trois pour elle. Elle est le ciment de leur famille et rien n'a de sens sans elle. Touchée, Constance demande du temps pour réfléchir. De son côté, l'Andiras va voir Louis, Fabien Wolfram, et la chef cardonné, Alexandra Vandernout. Cette dernière lui avait promis de lui offrir une enseigne à Paris s'il forçait Tessier à participer au concours. Néanmoins, Annabelle n'est pas satisfaite du résultat. Elle avait demandé à l'Andiras d'humilier Emmanuel sur la place publique, pas de s'incliner face à lui. En conséquence, elle ne tiendra pas sa part du marché. Zachary réalise qu'il s'est fait mener en bateau depuis le départ lorsque Célia, Rebecca Ben Amour, le surprend en train de discuter avec Cardonné et Louis. En rentrant à l'Institut, le chef pâtissier donne rendez-vous à Constance dans le parc. Cette dernière lui présente ses excuses pour la veille. Si elle a choisi le dessert de Tessier, C.I.S.T. en toute impartialité. Mais Zachary ne lui en veut pas. S'il lui a demandé de venir, C.I.S.T. pour lui faire une proposition. Pour échapper au climat toxique de l'Institut et commencer une nouvelle vie, le jeune chef propose à Constance de partir sans se retourner. Bien que dubitative, Constance ne déline pas sa proposition et lui demande du temps pour réfléchir. De son côté, Célia révèle à Théo qu'elle a surpris Zachary en train de parler à Cardonné et Louis. Elle a même entendu celui-ci dire que la chef Cardonné l'avait baladé. Théo, qui sait que son père soupçonnait Cardonné et Zachary de vouloir le piéger, décide d'aller cuisiner Louis. Au même moment, la chef Cardonné passe dire au revoir à Tessier et en profite pour renouveler sa proposition de poste dans une école londonienne. Cette fois encore, Tessier décline. Il a compris qu'Annabelle l'a poussé à participer au concours pour qu'il se fasse humilier et décide de quitter l'Institut. La chef Cardonné confirme et lui révèle que Zachary était dans le coup. De son côté, Théo va voir Louis. Il lui demande de lui donner les détails de son marché avec Cardonné, sous peine qu'il ne révèle à Charlène qu'il a une nouvelle fois voulu blesser leur famille. Acculé, Louis s'exécute. Peu après, Théo va voir son père et l'informe que Zachary avait passé un marché avec Cardonné. S'il réussissait à humilier Tessier, elle lui offrait une pâtisserie à Paris. Théo propose de tout dire à Constance, mais son père préfère la jouer fine. Maintenant qu'il dispose d'une telle information, il compte bien s'en servir comme il faut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada